Salut, comment vas-tu ? Bah tu te demandes pourquoi Origine ? Bah, tu te souviens de ma collection que j'ai commencé là, de Funko Pop ? Bon bah voilà, je vais t'expliquer un peu d'où viennent ces Funko Pop qui a créé ces Funko Pop Alors, bouge pas, reste ton cul collé sur ta chaise abonne-toi à ma chaîne et c'est parti, allez ! Alors, qu'est-ce qu'une Funko Pop ? Et bien, c'est un petit corps avec une grosse tête Mais tu sais d'où elles viennent et qui c'est qui les a créées ? Et bien, c'est un jeune homme qui s'appelle Mike Bakers qui les a créées en 1998 Alors, il décida de créer, avant que ce soit exactement des Funko Pop une autre figurine qui s'appelle des Bob Haid Donc, voilà à quoi ça ressemblait C'est une figurine, toute bête Simplement, la tête est reposée sans ressort et qui bouge T'as déjà dû y voir dans des pubs ou des films Le plus flagrant, ce serait le chien dans la pub Lipton pour le thé froid où tu vois sur la plage arrière le chien qui bouge la tête en avant-arrière ou le petit personnage d'Albert Einstein dans La nuit au musée où il essaye de trouver le nombre de pi Alors, ce jeune créateur nostalgique des héros de sa jeunesse décide de créer des figurines à dire moins conventionnelles que d'habitude Mais tu penses que l'idée est venue comme ça du jour au lendemain qui crée ces Funko ? Ben non Ces idées sont venues en regardant de la pub ou surtout la plus grosse En fait, ça vient d'une mascotte d'une chaîne de restaurant fast-food américaine qui s'appelle Billy Boy où en fait, c'est le personnage l'a inspiré Voici à quoi ressemblait à quoi ressemble toujours la mascotte de Billy Boy Juste petit détail J'ai dit Billy Boy Désolé C'est Big Boy Ben ouais, ça arrive Je me suis trompé Allez, mais c'est léger Une petite erreur Alors, comme tu peux le voir cette mascotte ça allie réalisme et cartoon et c'était vraiment typique des années 40 et 50 aux Etats-Unis Donc, si on veut on pourrait dire que la mascotte de ces chaînes de restaurant c'est la première Funko Pop créée Alors, c'est surtout en 2005 que cette entreprise va se développer grâce à un jeune investisseur qui s'appelle Brian Mariotti qui rachète la société à Brian Baker Alors, à cette époque le marché de merchandising culturel est extrêmement fermé à part pour les grosses enseignes style Marvel DC ou Disney qui ont le monopole Alors, elle a entrepris de signer des accords avec des grosses firmes pour essayer de promouvoir sa figurine dont d'abord avec DC et Marvel et ensuite il décide de présenter son prototype au Comic Con de San Diego en 2010 Malheureusement pour lui c'était il s'est pris un gros râteau par les investisseurs et il y en a quelques-uns qui l'ont suivi mais pas beaucoup et second effet qui se coule les fans parce qu'il faut se dire que le Comic Con c'est un rassemblement de grosses pointures cinématographiques et d'animés et de fans du monde entier donc c'est le meilleur endroit pour se faire connaître ou se faire fracasser les fans ont relativement rejeté son idée car les fans pensaient que tout ce qui est merchandising ça peut être que les grosses firmes qui peuvent les proposer parce que si toi tu veux faire un nouveau merchandising ils pensent que tu ne vas pas respecter le design du personnage c'est de mauvaise facture et de mauvaise qualité enfin mauvaise facture c'est surtout en 2011 qu'en fait il va avoir un des clics parce que il va proposer ses services à une célèbre série dont il obtient l'accord de créer si tu veux les personnages principaux en figurine et cette série c'est Game of Thrones donc il va pouvoir créer tout le merchandising de cette série mais c'est surtout à partir de 2012 grâce toujours à cette série que en fait ça va exploser parce que si tu veux durant le tournage d'un épisode il y a deux ou trois acteurs qui avaient leur petite figurine Funko et ils ont fait des selfies et ils les ont balancés sur la toile donc dès ce moment là ça fait effet boule de neige c'est parti sur la toile c'est parti chez les influenceurs qu'ils ont renvoyé et patatras ça fait explosion et c'était le gros boom de ce moment là les figurines s'arrachent aux Etats-Unis et il leur a fallu encore quelques années avant que ça arrive en Europe c'est arrivé si je ne me trompe pas en 2014 voilà maintenant Funko peut élargir son offre parce que de grosses licences sont venues vers lui pour lui demander aussi d'être partenaire pour qu'il puisse surfer sur la vague Funko Pop en même temps que les autres alors Mariorti a réussi à faire un coup de maître parce que rappelle-toi il y a quelques années il y a eu un engouement aussi pour en servir des certains styles de jeu à base de cartes on avait Pokémon Dragon Ball Z Yu-Gi-Oh donc dis-toi que Mariorti a réussi à faire la même chose mais avec sa Funko Pop alors grâce à un design plus simpliste et plus mignon les Pop cherchent à renouer en fait le monde laisse personne de côté envers ses figurines donc ils cherchent à reconcilier le monde avec la pop culture sans que tu sois affublé d'une étiquette geek si tu commences à les collectionner maintenant je vais te donner quelques détails sur les Pop tu as différents styles le premier c'est la Pop Standard qui fait à peu près j'en ai plusieurs là derrière à peu près une dizaine de centimètres dizaine de centimètres excuse-moi qui valent à peu près entre on va dire entre 10 et 25 francs après on a ceux qui sont plus grands qui doivent à peu près entre 15 et 20 centimètres c'est ce qu'on appelle des oversize donc c'est plus grand j'en ai une que je l'ai montré c'est le roi le roi triton ensuite nous avons des ce qu'on appelle les pockets elles font 4 centimètres je te les montre aussi j'en ai quelques unes en fait c'est surtout dédié pour les portes clés après tu as aussi certaines Pop qui sont considérées comme rares donc leur prix peuvent flamber très vite en fonction de leur aspect parce que certaines elles sont métallisées dorées tu as aussi qui brillent dans la nuit donc tout ceci te permet enfin permet à ces Pop de prendre l'ascenseur point de vue prix alors tu peux trouver de très grands nombres de figurines dans différentes licences que ça soit autant les films que les dessins animés que les animés il y en a pour tous les goûts je crois qu'à l'heure actuelle il n'y en a plus de 1000 donc tu peux faire ton choix à l'aise là dessus alors je vais juste te récapituler quelques dates donc en 2018 la création après tu as 2005 le rachat 2011 c'est première Pop sortie qui est celle de Batman la 0-1 et 2017 donc ça fait il y a deux ans c'est les Box Disney Trésor donc justement j'en ai déboxé une l'autre jour c'est celle d'Aladdin où il y avait plusieurs dedans avec Jafar quand il est en serpent maintenant je vais te montrer quelques Pop rares parce qu'il y en a plusieurs mais ça ça ce sont quelques-unes que j'ai pris en fonction de leur rareté et de leur prix déjà tu as le Vegeta Arlick qui est normalement je crois à 240 pièces étant à peu près pour 2000 dollars donc c'est pas une des plus chères mais il n'y a pas beaucoup d'exemples et il y en a qui sont nettement plus chères la deuxième que je vais te montrer c'est le Dumbo doré j'ai pas trouvé le nombre d'exemplaires mais elle vaut à peu près je crois 2500 dollars donc ça commence à coûter après ça c'est un petit clin d'oeil pour notre très regretté Stan Lee ils ont créé une Stan Lee rouge métallisée qui vaut pas loin de 3700 dollars donc si tu sais pas quoi faire ton pognon vas-y et après il y en a une qui est très 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 rare d'après ce que j'ai pu trouver il n'y a que 6 exemplaires qui ont été sortis c'est une d'orange du film Orange Mécanique elle vaut pas loin de 13500 dollars donc ça commence à faire très très mal dans le porte-monnaie bon ben voilà si cette petite explication t'a plu ben laisse-moi un petit commentaire avec un petit pouce abonne-toi à ma chaîne et puis à la prochaine allez bye à la prochaine